Aujourd'hui, nous allons découvrir un rêve extraordinaire du prophète Mohamed, « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui », rapporté dans un hadith authentique. Ce rêve, riche en leçons spirituelles et morales, nous montre les conséquences de nos actions dans l'au-delà. C'est un avertissement et une source de guidance pour chaque croyant. Dans ce rêve, deux hommes apparaissent au prophète, « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui », et l'emmènent avec eux dans un voyage à travers des scènes terrifiantes et fascinantes. Ce n'est qu'à la fin du rêve qu'ils réalisent que ces deux hommes sont en réalité les anges Jibril et Mikhaïl, envoyés par Allah pour lui révéler des vérités profondes. Ce rêve n'est donc pas simplement une série de visions, mais un message divin, destiné à nous rappeler les conséquences de certains actes. Pour bien comprendre la portée de ce rêve et les leçons qu'il contient, cette vidéo sera divisée en cinq parties, chacune abordant une scène spécifique. Vous trouverez également le texte complet du hadith dans la description. Pour approfondir votre réflexion. Nous verrons, le supplice du menteur, le châtiment de celui qui néglige le Coran, la punition de la fornication, les conséquences tragiques de l'usure et le jardin des croyants et la récompense divine, ce rêve nous pousse à réfléchir sur nos actions dans cette vie, et à nous rappeler que tout ce que nous faisons ici-bas aura des conséquences dans l'au-delà. Chaque scène est une leçon, un avertissement, mais aussi une invitation à la repentance et au retour vers Allah. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à écouter attentivement. Car ce rêve est un véritable avertissement pour ceux qui commettent ces actes interdits, mais aussi un rappel puissant de l'importance de se repentir. Chaque scène que vous allez découvrir renferme une leçon précieuse, une mise en garde pour corriger nos actions, et une invitation à revenir vers la miséricorde d'Allah. Ces enseignements, s'ils sont bien compris et appliqués, peuvent non seulement transformer votre vie spirituelle, mais aussi vous rapprocher de la satisfaction d'Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Première partie, le mensonge et ses conséquences. Dans ce rêve, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, voit un homme dont la joue est déchirée par un crochet en fer, scène troublante et douloureuse. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que ce supplice n'est pas infligé qu'une seule fois, mais se répète sans cesse. L'ajout de l'homme se reforme après chaque déchirure, et le cycle de torture recommence encore et encore. Cette scène est difficile à imaginer, mais elle symbolise quelque chose de bien plus grave. Les conséquences du mensonge. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a demandé à ses compagnons célestes, c'est-à-dire les deux anges, Jibril et Mikaïl qui étaient cet homme, et la réponse fut claire. Il s'agissait d'un homme qui propageait des mensonges, et ses paroles fausses se répandaient à travers l'horizon. Cela signifie que ce menteur n'était pas simplement quelqu'un qui trompait en privé, mais quelqu'un dont les mensonges avaient un impact sur la communauté, un effet dévastateur qui s'étendait bien au-delà de sa propre personne. Le mensonge est un péché majeur en islam. Mais pourquoi est-il si grave ? Parce que le mensonge corrompt la vérité. Il détruit la confiance entre les gens. Il sème la discorde dans la société. Et surtout, il éloigne le cœur du croyant de la droiture. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Soyez véridiques, car la véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand véridique. Prenez garde au mensonge, car le mensonge mène au vice, et le vice mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. » Hadith rapporté par Bukhari et Mouslim Il est crucial de réfléchir ici à nos propres actions. Dans notre quotidien, sommes-nous des porteurs de vérité ou des propagateurs de mensonges. Et cela ne se limite pas seulement aux grands mensonges que l'on pourrait considérer comme graves, mais aussi aux petits mensonges, aux demi-vérités, et aux exagérations que l'on utilise pour manipuler ou pour se donner une meilleure image. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il est encore plus facile de propager des informations sans réfléchir à leurs conséquences. Un simple message, une publication, une fausse rumeur peut se propager à travers l'horizon numérique et toucher des milliers, voire des millions de personnes. Nous devons être conscients que chaque mot, chaque information que nous partageons est une responsabilité. Allah dit dans le Coran, Être véridique est une qualité essentielle du croyant, et Allah aime ceux qui sont honnêtes et sincères. Il est donc essentiel de toujours chercher à dire la vérité, même si elle peut être difficile à admettre, même si elle peut parfois nous causer du tort temporaire. Car la vérité est une lumière qui purifie le cœur et qui guide vers la satisfaction d'Allah. Ce passage du Hadith doit nous faire réfléchir profondément. Le mensonge, quel que soit son degré, aura des conséquences dans l'au-delà. La douleur ressentie par cet homme dont la joue est déchirée est un avertissement pour nous tous. Et ce n'est pas seulement un avertissement passager. Comme on le voit dans le Hadith, cette souffrance est perpétuelle. Elle se répète sans cesse jusqu'au jour de la résurrection, car ces mensonges ont laissé une empreinte indélébile dans la vie des autres. Il est temps de réfléchir à nos propres vies. Avons-nous déjà menti pour obtenir un avantage, pour nous protéger, ou simplement pour embellir la réalité ? Si tel est le cas, il n'est pas trop tard pour se repentir. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepte la repentance de ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Le Hadith nous rappelle que chaque mot compte, chaque mensonge sera comptabilisé. Mais chaque vérité nous élève dans la satisfaction d'Allah. Deuxième partie, la négligence du Coran et ses conséquences. Dans cette partie du rêve prophétique, le prophète Muhammad, « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui », voit un homme dont la tête est fracassée par une énorme pierre, encore et encore. Chaque fois que sa tête est écrasée, elle reprend sa forme initiale, et le supplice recommence, sans fin. Une scène pénible à imaginer, mais qui porte une signification puissante. Cet homme est celui qui avait appris le Coran, mais qui négligeait de le mettre en pratique et de s'en imprégner dans sa vie quotidienne. Le Coran est la parole d'Allah, une guidance claire pour toute l'humanité. C'est un livre rempli de sagesse, de lois, de conseils et de lumière, destiné à nous guider dans chaque aspect de notre vie. Pourtant, combien d'entre nous traitons ce précieux livre comme un simple objet de décoration ? Combien d'entre nous le lisons uniquement lors de moments de tristesse ou de festivité, sans jamais le vivre réellement ? Le prophète, « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui », nous montre ici l'exemple de cet homme qui connaissait le Coran mais qui le négligeait. Il le laissait de côté, sans l'intégrer dans sa vie quotidienne. Son sort dans l'au-delà est de subir un supplice constant, symbolisant l'impact destructeur de l'oubli du Coran. Il nous rappelle que ce n'est pas seulement l'apprentissage par cœur des versets qui importent, mais leur application dans notre vie. Allah dit dans le Coran, et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Surat al-Waqiyah, versets 77 à 80. Ces versets montrent la pureté et la noblesse du Coran. Il n'est pas un livre ordinaire que l'on peut ignorer après l'avoir appris. Il doit être respecté, vécu et appliqué. Nous devons également nous rappeler que la connaissance du Coran est une immense responsabilité. Le prophète, « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui », a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Hadith rapporté par Bukhari. Mais cette excellence réside non seulement dans l'apprentissage des mots, mais dans la transformation de nos cœurs et de nos vies, à travers ces enseignements. Prenons un moment pour réfléchir. Combien d'entre nous avons appris des versets du Coran, voire mémoriser des sourates entières, sans pour autant les intégrer dans nos vies ? Combien d'entre nous récite le Coran sans comprendre ni méditer sur ses significations ? Le Coran n'est pas un livre à réciter machinalement. Il est un mode de vie, une direction, un chemin que nous devons suivre. Cet homme, dont la tête est fracassée dans le rêve du prophète, « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui », est un rappel poignant de ce qui arrive lorsque nous détournons notre attention du Coran. Sa souffrance symbolise la dure réalité de ceux qui connaissent la vérité, mais choisissent de l'ignorer. Comment pouvons-nous prétendre aimer Allah et négliger ses paroles ? Ce cadeau immense qu'il nous a donné pour nous guider vers lui. Il est temps de se repentir, mes frères et sœurs. Si nous avons négligé le Coran dans nos vies, si nous avons pris à la légère cet immense trésor, il est encore temps de revenir à Allah. La porte du repentir est toujours ouverte. Allah est le miséricordieux, celui qui accepte les regrets sincères. Comme il est dit dans le Coran, celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Fourkan, verset 70. Prenons donc la résolution aujourd'hui de nous reconnecter au Coran, de ne pas seulement le lire, mais de le comprendre, de le méditer et de le vivre. Car, chers frères et sœurs, la véritable réussite dans cette vie et dans l'au-delà, réside dans l'application du Coran. Ne faisons pas partie de ceux qui connaissent la vérité mais l'ignorent, car cela a des conséquences graves, comme nous le montre ce rêve prophétique. Le Coran est un guide pour nous, un compagnon dans cette vie et un intercesseur dans l'au-delà. Il illuminera nos cœurs si nous le laissons entrer, et il nous sauvera des ténèbres de l'ignorance et du péché. Revenons donc à ce livre noble avec sincérité et humilité. Et demandons à Allah de nous accorder la compréhension et la pratique de sa parole. Troisième partie, les conséquences de la fornication. Dans le rêve prophétique, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est conduit vers une enfractuosité ressemblant à un four à pain. Ce four est large à sa base et étroit à son sommet, et il est attisé par un feu brûlant en dessous. À l'intérieur, des hommes et des femmes nus, tourmentés par la chaleur intense du feu. Cette image est bouleversante, mais encore plus troublant est ce que symbolise cette scène. Ces hommes et ces femmes sont ceux qui, dans leur vie, ont commis la fornication, un acte sévèrement interdit en islam. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous montre ici une conséquence visuelle et douloureuse de ce péché. La fornication, souvent banalisée dans les sociétés modernes, est un acte qui détruit non seulement l'honneur, mais aussi l'âme et la dignité humaine. Dans l'islam, la pureté, la chasteté et la protection des relations conjugales sont des valeurs fondamentales. Elles permettent à la société de rester en harmonie, tout en préservant la famille, qui est la cellule de base de toute communauté saine. Allah dit dans le Coran, « Et n'approchez point la fornication. » « En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Nous vivons dans un monde continue et incessant. Leurs tourments ne s'arrêtent pas. Cela nous montre l'ampleur du péché de la fornication et l'importance de s'en éloigner complètement. Mais tout n'est pas perdu. Allah est le miséricordieux, celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Si nous avons commis des erreurs dans le passé, si nous avons cédé à la tentation, Allah nous donne toujours une chance de revenir à lui. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, « Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Tant que nous vivons, nous avons la possibilité de revenir à Allah, de purifier nos cœurs et de nous éloigner de ce qui peut nous conduire à la destruction. Pour ceux qui ont préservé leur chasteté, sachez que cela est un grand acte d'adoration. Protéger son corps et son âme des tentations est une forme de djihad. Effort sur soi. C'est une lutte contre le nafs, les désirs de l'âme. Et c'est un acte qui est grandement récompensé par Allah. Mes chers frères et sœurs, ce hadith doit nous inspirer à réfléchir profondément à nos actions. L'islam nous enseigne la pureté dans tous les aspects de la vie. Et cela inclut la pureté des relations humaines. Ne laissons pas les plaisirs éphémères de ce monde nous écarter du chemin de la droiture. Allah a créé des limites pour notre bien-être, pour protéger nos cœurs, nos âmes et notre société. Si nous sommes tombés dans ce péché, faisons preuve d'humilité et demandons pardon à Allah. Si nous sommes sur le point de céder à la tentation, rappelons-nous des conséquences décrites dans ce rêve. Car Allah, dans sa miséricorde, nous offre toujours la possibilité de revenir à lui et de réparer nos erreurs. Repentez-vous sincèrement, écartez-vous de ce qui vous pousse vers la fornication et entourez-vous de ce qui vous rapproche d'Allah. Car à la fin, seul ce qui est pour Allah reste et ce qui est pour ce bas-monde disparaîtra. Quatrième partie, l'usure et ses conséquences. Dans cette partie du rêve, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est conduit vers une scène effrayante. Il voit un homme au milieu d'un fleuve de sang. Chaque fois qu'il tente de sortir de ce fleuve, un autre homme sur la rive lui lance une pierre dans la bouche, le forçant à retourner à sa place, sans cesse. Ce supplice atroce est infligé à celui qui consomme de l'usure, riba. L'usure est un acte gravement réprimé dans l'islam. Allah dit dans le Coran, Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Surat al-Bakara, verset 278. Pourquoi une interdiction si stricte contre l'usure ? Parce que la riba n'est pas simplement une transaction financière, c'est un acte qui nourrit l'injustice et l'inégalité. Elle profite aux riches, et opprime les pauvres, créant un cycle où les faibles sont exploités pour enrichir encore davantage ceux qui possèdent déjà des moyens. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a maudit celui qui mange l'usure, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit, et les deux témoins, et il a dit, ils sont égaux dans le péché. Hadith rapporté par Mousslim. Ce hadith montre clairement que la riba est une offense contre la justice divine, et ceux qui y participent, directement ou indirectement, en subiront les conséquences. Imaginez un homme pris dans un fleuve de sang, un fleuve qui symbolise l'avidité, le profit illégitime et la corruption de l'âme. Ce sang représente les injustices infligées aux autres à travers l'usure, une pratique qui éloigne le croyant de la miséricorde d'Allah. Chaque fois que cet homme essaie de s'échapper de sa situation, il est ramené violemment à sa place par la pierre lancée dans sa bouche. Cette image montre l'impuissance totale de ceux qui se sont laissés piéger par l'usure. Ils pensent qu'ils peuvent échapper à leur destin, mais le poids de leurs actes les rattrape toujours. Aujourd'hui, dans un monde où les transactions financières sont omniprésentes et où les systèmes économiques sont souvent basés sur l'usure, il est facile de tomber dans ce piège. Que ce soit à travers les prêts bancaires, les cartes de crédit ou d'autres formes d'intérêts, l'arribat se dissimule sous diverses formes. Pourtant, Allah nous met en garde contre cette pratique destructrice. Il dit dans le Coran « Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Surat Al-Baqarah, verset 279. Imaginez être en guerre contre Allah, celui qui contrôle tout, celui qui détient les cieux et la terre. C'est une guerre que personne ne peut gagner. Ce rêve est un avertissement pour nous tous. Ceux qui se livrent à l'usure ne récolteront que le désespoir et la souffrance dans l'au-delà, comme cet homme pris dans le fleuve de sang. Mais Allah est le plus miséricordieux et il accepte la repentance de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Si nous avons été impliqués dans des transactions usuraires, il est temps de revenir vers Allah, de demander son pardon et de changer nos habitudes. Il est possible de réformer nos vies économiques de manière à éviter l'usure, que ce soit en cherchant des solutions islamiques ou en s'engageant dans des transactions honnêtes et éthiques. Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Surat At-Talak, verset 2 Même si l'économie moderne semble dominer par la riba, si nous mettons notre confiance en Allah et recherchons des alternatives licites, il nous offrira une voie pour nous libérer de cette pratique interdite. Mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas la gravité de l'usure. Si nous voulons éviter le supplice de l'homme pris dans le fleuve de sang, il est impératif de se repentir et de changer nos habitudes économiques. Ce rêve prophétique n'est pas simplement une histoire pour nous effrayer, mais un rappel miséricordieux d'Allah pour nous remettre sur la bonne voie avant qu'il ne soit trop tard. Allah aime ceux qui reviennent à lui, alors saisissons cette chance aujourd'hui. Cinquième partie, le jardin des croyants et la récompense de la foi. Après avoir vu les scènes terrifiantes de punition pour ceux qui mentent, néglige le Coran, commette la fornication et consomme l'usure. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est conduit vers une scène qui contraste fortement avec les précédentes. Il est emmené dans un jardin verdoyant et paisible, rempli d'une tranquillité divine. Dans ce jardin, il rencontre le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, entouré d'enfants. Cette scène symbolise la récompense qui attend les croyants et ceux qui ont maintenu leur foi dans ce bas monde. Ce jardin est une image du paradis, une promesse pour ceux qui suivent le droit chemin. Contrairement aux supplices que nous avons vus précédemment, ici, il n'y a que paix, sérénité et bonheur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est introduit dans des maisons magnifiques, des demeures plus belles qu'il n'avait jamais vues auparavant, symbolisant les résidences éternelles des croyants en paradis. Les compagnons du prophète Ibrahim dans ce jardin sont les enfants, illustrant l'innocence et la pureté qui sont protégés et élevés par Allah. Ce passage du rêve nous rappelle une vérité essentielle de l'islam. Après chaque épreuve, il y a une récompense pour ceux qui croient et qui persévèrent. Allah dit dans le Coran, « Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Ankabut, verset 58. Le jardin verdoyant dans lequel le prophète est conduit représente cette demeure promise à ceux qui restent fidèles à leur foi et à leurs principes. Il est important de comprendre que la vie d'un croyant n'est pas exempte de difficultés. Nous sommes tous confrontés à des défis, des tentations et des épreuves. Parfois, la route semble difficile, mais ce hadith est un rappel puissant que la récompense d'Allah est bien plus grande que toutes les difficultés que nous pouvons traverser ici-bas. Tout comme le prophète Mohamed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a été conduit à ce jardin après avoir vu les terribles scènes de punition, nous aussi pouvons espérer la récompense éternelle après avoir fait face à nos épreuves avec patience et foi. Cela nous amène à réfléchir à notre propre cheminement. Sommes-nous en train de vivre de manière à mériter une place dans ce jardin ? Avons-nous confiance en la promesse d'Allah et croyons-nous en sa récompense pour les justes ? Ce monde est éphémère, mais l'au-delà est éternel. Nous devons donc nous rappeler que les plaisirs passagers de cette vie ne valent pas la perte de la récompense divine. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, « Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. » Hadith rapporté par Mousslim. Cette métaphore nous rappelle que, bien que le monde puisse sembler restrictif pour un croyant, en raison des lois et des limites qu'Allah a fixées, le paradis est une récompense infiniment meilleure. Il est facile de se laisser tenter par les plaisirs immédiats de ce monde. Mais ces plaisirs ne sont rien en comparaison de la paix, de la tranquillité et de la beauté qui nous attendent dans le jardin d'Allah. Ce rêve prophétique nous appelle à nous réformer, à revenir à la foi sincère et à agir en fonction des commandements d'Allah. Si nous faisons des erreurs, si nous nous écartons du chemin, il est toujours temps de revenir. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous enseigne qu'Allah aime ceux qui se repentent et qui purifient leur vie. Il dit également que ceux qui se battent contre leur désir et choisissent la voie d'Allah obtiendront sa miséricorde et sa protection. En fin de compte, la question que chacun de nous doit se poser est la suivante. Qu'est-ce que je fais dans cette vie pour mériter une place dans ce jardin verdoyant et paisible ? Comment puis-je ajuster mes actions, mes pensées et mes intentions pour m'assurer que je suis sur le chemin qui mène à la félicité éternelle ? Mes chers frères et sœurs, la promesse du paradis est réelle et c'est pour cela que nous devons tous nous repentir, purifier nos cœurs et œuvrer avec sincérité. Ce jardin, cette récompense n'est pas réservée à quelques élus mais à tous ceux qui choisissent de vivre selon la voie d'Allah, malgré les épreuves et les tentations. Travaillons ensemble pour mériter cette récompense et pour entrer dans ces demeures éternelles de paix et de bonheur. Ce rêve prophétique est une source précieuse d'enseignement pour chacun d'entre nous. Chaque scène, aussi terrifiante ou réconfortante soit-elle, est un rappel direct de la justice d'Allah, de sa miséricorde et de la réalité de l'au-delà. Il nous montre à quel point chaque acte, chaque choix dans cette vie aura une répercussion dans l'au-delà. Les supplices infligés à ceux qui ont menti, négligé le Coran, commis la fornication et pratiqué l'usure sont des avertissements clairs pour nous tous. Ces punitions ne sont pas là pour simplement nous effrayer, mais pour nous appeler à réfléchir sur nos actions et à nous rappeler que la porte du repentir est toujours ouverte tant que nous sommes en vie. Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, mais nous avertit également des conséquences de nos choix. Il est important de se rappeler que la miséricorde d'Allah dépasse toujours sa colère. Ce rêve nous montre aussi la beauté qui attend les croyants sincères dans l'au-delà. Le jardin paradisiaque où règnent la paix et la tranquillité, les demeures magnifiques des croyants et des martyrs, la compagnie des prophètes et des enfants purs. Cette promesse du paradis doit être une source de motivation pour chacun d'entre nous à rester sur le droit chemin, à cultiver la piété et à rechercher la satisfaction d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Mais cela commence par la repentance. Si nous avons commis des erreurs, si nous avons succombé aux tentations du mensonge, de l'usure, de la fornication, ou si nous avons négligé notre relation avec le Coran, il est encore temps de changer. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le repentir sincère efface les péchés comme si rien n'avait été commis. Allah dit dans le Coran, dit, Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourat Az-Zumar, verset 53. Ce verset est une invitation directe pour nous tous à revenir vers Allah avec humilité, à chercher son pardon et à reformer notre vie. Ce rêve n'est pas une simple histoire à écouter. C'est un guide pour nous amener à réfléchir profondément à notre relation avec Allah et à nos actions dans ce monde. Chers frères et sœurs, la vie est courte, mais l'au-delà est éternel. Ce que nous faisons ici déterminera notre sort dans l'au-delà. Chaque jour est une opportunité de revenir vers Allah, de corriger nos erreurs, de renforcer notre foi et d'œuvrer pour une place dans le jardin paradisiaque que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a vu dans son rêve. Ne perdons pas cette opportunité. Prenons un moment pour méditer sur ce rêve, sur les avertissements qu'il contient et sur la promesse de miséricorde et de récompense qu'il nous offre. Si nous faisons des erreurs, demandons pardon à Allah. Si nous sommes sur la bonne voie, demandons-lui de nous raffermir dans cette voie. Qu'Allah nous accorde la force de vivre selon ses commandements, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous accorde une place dans son paradis. Dites Amin dans les commentaires. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.